Yaho Bidibanchas, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour la présentation d'un nouvel anime Et aujourd'hui on va parler de Bofuri, je ne suis pas venue ici pour souffrir Donc oui, un anime avec un titre à rallonge, Bofuri, je ne suis pas venue ici pour souffrir est un anime en 13 épisodes qui est sorti donc en début d'année 2020 Pour ce qui est de la série et de toutes les informations à savoir genre et compagnie Je t'aurais bien entendu mis à côté de moi car ce n'est pas vraiment le genre d'informations que j'aime retenir et me renseigner comme les studios etc, ce n'est absolument pas mon délire Moi je regarde le titre, la classification, le résumé, une image graphique, enfin l'image de l'illustration de l'anime Je vois si ça me plaît ou pas et j'attaque moi les informations, les studios, les tout Je suis à des années lumière donc je te mets ça à côté de moi Donc l'anime Bofuri, je ne suis pas venue ici pour souffrir Et on suit les aventures en fait d'une jeune fille au tout début Alors on voit qu'elle a une copine avec qui elle va jouer après Mais au tout début on voit une jeune fille qui s'apprête à jouer à un nouveau jeu vidéo C'est une espèce de MMORPG mais avec un casque Donc c'est un VR MMORPG je crois, je ne sais plus du tout le nom Je n'ai pas retenu ce genre d'infos, ce n'était pas le truc pour moi à retenir Mais toujours est-il, donc ça va être un MMORPG avec un casque de réalité virtuelle Et on va voir que la jeune fille en fait se dit que justement elle n'est pas venue ici pour souffrir Donc elle va tout mettre en fait en défense Et d'ailleurs c'est le titre vraiment à rallonge Il y a aussi j'ai tout mis en défense Et donc on suit les aventures d'une jeune fille qui devient un templier Si je ne dis pas de bêtises au niveau de la classe, en tout cas un bouclier Et elle a décidé donc de tout mettre en défense Donc au tout début on va voir une jeune fille justement très timide, très maladroite Qui a peur des créatures etc Elle va forcément développer de la résistance etc Et elle va devenir très vite en fait une espèce de bouclier, de templier Impossible en fait à battre Donc ça dès les 2-3 premiers épisodes en fait On voit qu'elle est devenue limite surhumaine Et qu'elle est quasiment impossible à battre Et c'est ça en fait le scénario du manga La jeune fille qui donc On suit aussitôt très rapidement Dans le deuxième épisode On a sa copine qui vient la rejoindre Donc on va voir un épisode juste A farmer comme des ouf Pour que la copine justement de notre héroïne Se mette à la rattraper au niveau des niveaux etc Qui vont faire justement des donjons ensemble et autres Et on va voir au fur et à mesure en fait la création d'une guide La création justement de nouvelles tenues De nouveaux accessoires etc En farmant et compagnie On va suivre aussi les events qu'il peut y avoir et compagnie Donc j'ai trouvé en fait cet anime magnifique et génialissime Alors il faut savoir qu'au niveau MMORPG J'en ai fait un entier que j'avais torché Enfin j'avais fait vraiment des heures et des heures et des heures de jeu J'ai un petit peu joué à un autre Mais j'étais tout seule alors que l'autre Celui que j'ai vraiment fait des heures et des heures J'ai joué aussi avec mon ex Donc être à duo déjà c'était un peu mieux Que de jouer à un jeu où t'es tout seule Comme ça j'aime pas trop Donc le deuxième j'ai fait un petit peu J'ai dû faire les 15-20 premiers niveaux Et puis j'ai abandonné Mais voilà donc moi honnêtement En tant que juste Bah j'y ai quand même passé des heures et des heures et des heures Et des heures sur ce jeu, sur ce MMO Et bah en fait ça m'a très clairement redonné envie de jouer Ça m'a rappelé quelques souvenirs Ça m'a... Voilà ça chaque fois en fait chaque épisode était un petit bombe au coeur personnellement Et j'ai vraiment apprécié ce jeu Enfin ce jeu Et donc j'ai vraiment apprécié cette série Et donc j'ai cru comprendre en faisant mes recherches Surtout pour chercher en fait l'image pour ma miniature J'ai aperçu l'information qu'il y avait une saison 2 Car oui quand on est sur la fin de l'épisode 12 Je crois que je t'ai dit qu'il y avait 13 épisodes Mais non il y en a bien 12 Et bah on voit très clairement qu'il y a une possibilité de suite Mais c'est une fin ouverte Mais en même temps quand t'es sur un MMO RPG Tu vois on sait pas en fait réellement son niveau à notre héroïne Donc au début elle nous dit niveau 1, niveau 5, niveau 10 Mais après on reste vague sur les niveaux des personnages Ça c'est plutôt sympa Et aussi surtout Donc là on a vraiment accompli une première étape La saison n'est pas bâclée La série n'est pas bâclée La fin n'est pas non plus écourtée ou autre Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'ai su apprécier Ce que j'aime aussi énormément C'est que même si notre héroïne devient une espèce de personnage impossible à battre Ou presque Ce que j'aime c'est justement que dans sa guide Elle va accueillir des personnages très bas niveau débutants Et elle va les aider Et elle va passer des journées et des journées à les aider à monter de niveau À les aider justement à choper des bons objets Des bons items etc etc Et c'est ça que j'ai vraiment énormément apprécié dans cette série C'est un giga coup de coeur pour moi J'ai aperçu même quelques petits goodies sur internet Et très clairement J'ai tellement kiffé cette série que j'envisage d'aller acheter sur ce site Les quelques petits goodies que j'ai pu apercevoir de la série Parce que c'est vraiment un gros 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 coup de coeur pour moi Et je ne vais pas aller plus loin au niveau des infos de à quel point j'aime cette série Parce que bon On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve Mais toujours et dit j'ai vraiment kiffé cette oeuvre Et j'ai très très hâte que la saison 2 sorte Et bon ben moi c'est comme les mangas Je vais attendre que les 12 voire plus épisodes sortent Mais vraiment j'ai trop 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 kiffé cette oeuvre Je voulais faire un petit point en disant les défauts de l'anime Mais en fait il n'y a eu que quelques micro défauts Que j'ai noté sur le moment Mais que je n'ai pas réellement tu vois retenu Sur le moment je me suis dit tiens il y a quand même ça et ça C'est des petits défauts au niveau du scénario De l'histoire en soi Mais en fait c'était des petits détails tellement futiles Que pourtant tu vois là on est dimanche J'ai fini l'anime Bah samedi matin J'ai regardé un épisode et demi Les derniers épisodes en fait La moitié du 11 et le 12 en entier Tu vois samedi matin Donc on est dimanche après midi Donc tu vois il n'y a pas eu beaucoup Mais je ne me rappelle vraiment pas tellement qu'ils étaient vraiment insignifiants C'était en mode En même temps que je regardais les épisodes Je me suis dit Est-ce qu'il y a un truc négatif à dire ? Ah ouais peut-être ça Mais je ne l'ai même pas retenu Tellement que pour moi ce n'était pas très 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 grave Voilà Donc en soi J'ai vraiment Ah ouais c'est cette œuvre Et j'ai vraiment kiffé cette œuvre de A à Z Cette présentation de l'anime beau fourri Je ne suis pas venue ici pour souffrir Donc j'ai tout mis en défense Et donc à présent terminé J'espère de tout mon cœur Que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas comme dame On like, on commente et on partage Oui c'est très dur à faire ça avec une attelle Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure On n'oublie surtout pas d'aller voir les précédentes vidéos Animes de Wakanim Qui sont disponibles ici Ma tête de panda pour t'abonner si ce n'est toujours pas fait Mes réseaux sociaux Mon Discord Dans la barre d'infos Tu as le lien de mes réseaux sociaux Autres que ça Ce qui sont plus les Les réseaux sociaux neutres Qui vont pour toutes mes Toutes mes chaînes etc Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure Et on n'oublie surtout pas de sourire Quoi qu'il arrive Et je te retrouve très rapidement Pour la présentation de nouveaux animes On n'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive Bye Bye